chers amis chers camarades bienvenue sur votre plateforme les amis je vous demande comme d'habitude de commenter de partager les vidéos sans vous prendre pas beaucoup de temps c'est aussi comme ça qu'on peut visualiser facilement les informations mais avant de démarrer regardez ça welcome back dear friends quand le président Idriss Déby disait que la France impose le deuxième troisième quatrième mandat au chef de l'état au chef d'état africain moi je me posais la question mais pourquoi il peut pas refuser on a vu le sort qui lui a été réservé à Idriss Déby après son troisième mandat d'autres chefs d'état regardez ce qui se passe au Gabon aujourd'hui c'est une honte vraiment une honte regardez ce qui se passe au Cameroun c'est une honte une vraie honte et ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire aussi il faut condamner avec la dernière énergie le Sénégal regardez ce qu'est Macky Sall en train de faire personne ne s'oppose on ne voit pas la CDAO personne ne réagit pour arrêter cette mascarade personne ne réagit pour stopper Macky Sall quand je dis personne les amis je vais parler des gens qui nous pompent les horaires matin midi soir du respect de la constitution des institutions je parle de la CDAO de la France des Nations Unies et même les Etats Unis ils ne parlent pas parce que c'est que Macky Sall est en train de faire c'est créer un boulevard comme Mamad Issouf avait crié pour que Bazoum devienne présent créer un boulevard pour qu'un pro français devienne président au Sénégal c'est exactement ce qu'il est en train de faire avec ses maîtres et ce machin qu'on appelle la CDAO ne parle pas c'est fonctionnaire corrompu de la CDAO ne parle pas les amis heureusement qu'il ya beaucoup de pays au sein de l'Union africaine le conseil de l'Union africaine s'est réuni et dont il n'y est à toute tentative même d'intervention militaire au Niger et si la CDAO s'entête pour arriver là-bas ils seront d'ailleurs que la honte qui va les prendre là-bas ça sera tout à l'heure on a vu le Mali le Burkina Faso et l'Amé Nigérien qui souvaient derrière le territoire avec des avions des chasses et aux des avions des reconnaissances c'est comme ça qu'il faut il faut parler à ces gens maintenant les amis réveillons à nos moutons si à chaque fois qu'un président de la république a construit un pont un stade ou c'est pas quoi encore dit les amis a construit les bâtiments les hôpitaux ça veut dire qu'il faut qu'il meure au pouvoir ça me pose problème de ce concept qu'on nous pompe les oreilles l'alternance de la démocratie et autres en France on parle de deux mandats aux états unis c'est deux mandats dans des pays qui prêchent la démocratie c'est deux mandats mais ce pays ne condamne jamais quand ça se passe en Afrique comme ça surtout en Afrique francophone regardez Alassandra Mawattara lors de l'inauguration du cinquième pont d'Abidjan qui est une bonne chose il peut faire jusqu'à 17 ponts à Abidjan c'est une très bonne chose mais seulement j'aimerais qu'il pas s'installer à Yamoussou qu'on passe c'est la capitale politique de ce pays il est toujours à Abidjan il veut voir la cohérence il dit qu'il est le fils d'Ufoué de Boigny ancien premier ministre d'Ufoué de Boigny qui était malade malade mais il restait toujours à Abidjan parce que il sait qu'il y a un tunnel qui lie la présence de la République à l'ambassade de France dont on peut l'estiper à tout moment pour le sauver s'il y a un coup d'état c'est pas le sujet les amis je vous suggère d'écouter le discours d'Alassandra Mawattara pour comprendre que ce monsieur veut mourir aussi au pouvoir comme ses grands frères d'Afrique centrale et des pays francophones c'est un exemple d'un vrai démocrate Alassandra Mawattara l'innovation du pont et la promesse d'effet plusieurs mandats quelqu'un qui nous avait dit ou qu'on m'a que ça avait fait seulement un mandat après des vous fait trois on l'a stoppé Alassandra Mawattara je vais faire seulement mes deux mandats après j'avais parti les mois en cascade après il revient non il n'avait pas de choix et là il a il a bien annoncé les couleurs donc préparez-vous en Côte d'Ivoire débarrer la route parce que l'exemple doit venir n'importe ou en Afrique et nous prenons cela pour libérer les autres peuples c'est de ça qu'il est question cette dispersion des discours bidon de non sens là nous ne sommes pas dedans si l'exemple vient du Mali nous devrons se concentrer au Mali pour que ça aide à changer les autres pays d'Afrique si ça vient de la Côte d'Ivoire c'est une bonne chose si ça vient du Burkina Faso c'est une bonne chose donc Alassandra Mawattara cette grande démocrate l'intellectuaire au père le constructeur de ponts en Côte d'Ivoire mais quand je dégale les trains de vie des gens c'est la même chose partout en Afrique donc je ne vois pas le changement l'endettement sauvage qu'il est en train de faire un soubis au peu plus ivoirien c'est pas lui qui va payer dont le but d'Alassandra Mawattara comme il reçoit les ordres en France c'est de sur-endetter la Côte d'Ivoire les amis écoutez lors de l'innovation de ce cinquième pont je dis encore c'est une bonne chose d'avoir les voies d'accès les voies de communication la route est très nécessaire pour le développement c'est une bonne chose désengorger Abidjan avec des embouteillages c'est une bonne chose ici chez nous et puis près de 42 ans ou 41 ans au pouvoir on a que deux ponts sur le Vouris l'ancien pont construit à l'époque coloniale et le nouveau pont qu'on a construit collé à l'autre pont bref les amis il faut féliciter quand c'est ça c'est bien mais apporter des critiques quand on voit qu'il y a des glissements vous ne pouvez pas profiter de la construction de ce cinquième pont pour annoncer aux Ivoiriens que vous allez mourir au pouvoir que c'est fini c'est toi c'est moi le nouveau roi de la Côte d'Ivoire je vais aller premier deuxième quatrième cinquième énième mandat c'est ce qu'il a annoncé écouter Ouattara l'événement qui nous réunit aujourd'hui est exceptionnel en effet il s'agit de l'inauguration d'une oeuvre architecturale d'une rare beauté qui donnera encore plus d'éclats à notre capital économique et contribuera ainsi à son rayonnement souvenez-vous à l'occasion de l'inauguration du pont à lui qu'on avait dit mon aîné avait vu cet ouvrage ce pont vaut un autre mandat il avait les formules les formules simples donc moi je dirais ce pont vaut plusieurs autres mandats vous avez compris ce pont vaut plusieurs autres mandats et c'est chou comme ça il a l'emploi c'est le mot est lâché vous avez vu que pour la crise au niger bon imaginaire parce que les nigeriens n'ont pas de problème ils ont enlevé un bandit ils ont enlevé un terroriste ils ont enlevé un vassal un agent commercial de l'impérialisme en pensent tout et la stupidité des tinebou qui est un trafiquant de drogue est vraiment débordant ça dit que quelqu'un qui coupe l'électricité à son voisin et qui commence à se plaindre que l'ancien présent n'a pas la lumière chez lui écoutez les gens c'est-à-dire que les gens qui réfléchissent avec leur ventre et ce monsieur qu'on appelle ouatara est parti en france recevoir les ordres encore de ce côté là c'est vrai qu'il y a des valets il y a des vassaux ici en afrique mais c'est le président de ces valets là c'est lui qui porte sur sa tête à dire que ouatara parce que la france vraiment c'est lui qui doit protéger la france en afrique non il ne représente rien il peut rien il ne peut rien les africains vont aider à affaiblir la france si la france n'arrive pas à comprendre qu'il faut qu'elle parte d'elle-même maintenant si elle veut rester de force nous allons les fait partie par la force regardez l'indochine l'algérie on peut citer des pays et ça sera une catastrophe pour la france dont le message est clair si les élites corrompues françaises écoutent ce discours là ils doivent comprendre que l'époque a changé les époques ont changé c'est pas la même chose ce n'est plus la même chose la jeunesse africaine ce n'est plus la jeunesse d'hier et le discours que nous tenons aujourd'hui c'est un discours de la libération totale libération totale il n'y a pas d'autres pains qu'on va accepter pour l'histoire des français fait là nous ne sommes plus des dents nous ne sommes plus des dents c'est mieux qu'on gêne autrement on gêne aux choses qu'on souffre parce qu'on a on a mal géré un point c'est tout pas parce qu'il ya quelqu'un qui se dit très professionnel un protecteur qui est là non nous devons être indépendants totalement monétaire alimentaire médiatique et et j'en passe des amis c'est très important thank you dear friends for watching this other video on this platform god bless you bye bye